Après les violences qui se sont déroulées ce jeudi en marge du match de football de Ligue Europa à Amsterdam, les dirigeants d'Israël et des Pays-Bas ont condamné ce qu'ils ont qualifié d'attaque antisémite contre des supporters du club de football du Maccabi Tel Aviv. Selon des rapports locaux, les supporters ont été agressés à différents endroits de la capitale néerlandaise avant et après le match. Le ministre israélien des Affaires étrangères a déclaré que 10 personnes avaient été blessées. Le premier ministre Benyamin Netanyahou a déclaré dans un tweet qu'il allait envoyer deux avions à Amsterdam pour secourir les citoyens israéliens. Il a exhorté les autorités néerlandaises à renforcer leur sécurité. Le premier ministre néerlandais Dick Schroff a promis que les auteurs de l'attentat seraient retrouvés et poursuivis en justice. C'est une guerre antisémite contre les Israéliens. Ce qu'on peut faire en 1924, c'est qu'on a déclaré leurs propositions et leurs propositions. De son côté, le leader du parti d'extrême droite, Gert Wilders, a parlé sur le réseau X de chasse aux juifs et réclamé la démission de la maire d'Amsterdam, Femke Asselma. Les violences ont éclaté malgré l'interdiction par cette dernière d'une manifestation pro-palestinienne près du stade de football. La police a indiqué que 62 personnes ont été arrêtées lors des incidents. La police a indiqué que 62 personnes ont été arrêtées lors des incidents de la maire d'Amsterdam, Femke Asselma.